Et y'en a pas tous, c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait de vidéo dessus, j'attendais qu'on ait énormément d'informations, ça y est les gars, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais aussi des mauvaises, mais honnêtement, je trouve qu'en terme de jeu mobile, en cette fin d'année, on s'est pas fait respecter, déjà, je suis obligé de vous prévenir, lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que SAO allait sortir bientôt, il a été décalé, donc apparemment ce serait toujours pour le mois de novembre, mais plus vers la fin du mois, Et ce jeu Black Clover Mobile, qui avait été annoncé en début d'année 2022, pour cette fin d'année, a été décalé lui aussi, je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo, mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, à partager la vidéo, et puis c'est parti ! Pour ceux qui auraient raté l'information, Black Clover Mobile était attendu par de nombreux joueurs, tout simplement, parce que ça allait être le 7DS 2.0, vraiment, au 7DS, quand il est sorti, il a quand même rajouté une sorte de qualité dans les gacha games, il y avait l'histoire officielle du manga, vraiment, des graphismes de fous, le gameplay était sympathique, en plus de ça, les devs étaient généreux, donc on attendait autant de ce jeu Black Clover, sachant que c'est fait par un ancien de chez Netmarble, du coup, on attendait tout autant de ce jeu Black Clover Mobile, mais on a eu du gameplay, je suis hyper content de pouvoir vous montrer ça, bon, je vous le dis carrément, le gameplay, c'est 5 secondes, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, et j'espère que vous serez nombreux à me donner votre retour par rapport au gameplay, parce qu'honnêtement, il y a débat ! Là, actuellement, je vous montre ce qu'ils nous ont teasé pendant des mois et des mois, quand je vous dis des mois et des mois, c'est carrément 7 mois, je vous montre un petit peu l'espé, donc ils nous ont quand même vendu pas mal de rêves en termes d'animation, au final, c'était un jeu tour par tour, on pouvait s'en douter, mais maintenant, on peut le dire, entre 7DS Origine, dont j'ai déjà fait la vidéo sur la chaîne, qui allait être un jeu à monde ouvert, en temps réel, et ce Black Clover Mobile, il y a débat, avant, pour moi, il y avait No Match, c'était Black Clover Mobile de très très loin, mais maintenant qu'on a vu le gameplay, honnêtement, 7DS Origine, on l'attend un petit peu plus, quand même ! Là, je vais vous montrer le prologue du jeu, donc la sorte de première cinématique, un petit peu avec 7DS, vous savez, quand vous lancez le jeu, vous avez une cinématique où il y a Milodas qui court contre les démons, etc., ils ont sorti le prologue, ça a l'air d'être quand même un jeu d'une certaine qualité, faut pas le nier, en termes de graphisme, en termes d'animation, etc., ils ont mis le budget, et je pense qu'on va vraiment s'amuser dessus, mais il faudra juste comparer avec les sorties de 2023, parce que je pense que 2023 sera une bonne année. Là, 2022, on a eu énormément d'annonces de jeux, j'en avais fait beaucoup vers janvier-mars, et tout a été décalé pour 2023, donc il y aura vraiment la grosse bataille, hein, ce sera les Avengers du jeu mobile, et des jeux consoles, je pense, en 2023. Donc, on regarde un petit peu l'animation, ça reste quand même joli, les gars, vraiment, on va pas se mytho pour un prologue, ça reste joli, après, ils sont là en mode comptage de l'histoire, un petit peu comme dans le manga, bon, y'avait pas ces planches-là dans le manga, mais ça reste plus ou moins la même histoire. Là où je reste quand même un petit peu déçu, c'est vraiment notamment par rapport à la communication, parce qu'ils nous ont tises, du coup, l'espect des personnages, on va dire un petit peu les skills des personnages, vraiment, en termes d'animation, ils nous ont vendu du rêve, et surtout pendant très longtemps. Faut bien comprendre que ça n'a pas duré deux mois, ça a duré, là, depuis que je regarde, peut-être sept mois, il y a eu des interruptions, etc., mais globalement, ils ont jamais rien communiqué, et là, ça y est, la première communication, c'est on décale le jeu et regarder cinq secondes de gameplay. Ils sont venus aussi avec le prologue de tout à l'heure, dont je vous ai montré, on a découvert ça, donc ça dure à peu près une minute, et surtout, ils ont fait, du coup, la lettre des développeurs, que vous pouvez retrouver sur leur site officiel, qui sera sur mon compte Twitter, ou alors, vous avez juste à regarder sur leur compte Twitter, et c'est là où on voit, du coup, le gameplay, ils disent qu'ils travaillent énormément sur le jeu, on aura une bêta test pour la globale, mais pas pour tous les joueurs. D'ailleurs, sur le site officiel japonais, vous pouvez changer la langue, soit en anglais, soit en coréen, soit en japonais, du coup, est-ce que le jeu sera traduit en français ? On peut se poser la question, au moins, on sait qu'il y aura une version globale, mais est-ce qu'on aura le droit au français ? J'en profite pour faire une petite parenthèse, j'étais à la Paris Games Week dimanche, la journée, donc j'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos que je voulais sortir, ça va sortir dans la semaine, je vais aussi faire quelques postes dans l'onglet communauté maintenant, donc n'hésitez pas à regarder l'onglet communauté, si vous êtes un abonné de la chaîne, vous aurez quelques informations, si jamais vous avez raté une vidéo dans la semaine, ou autre des informations, j'essaierai de poster de temps en temps, quelques heures après une vidéo par exemple, pour vous tenir informé de l'actualité, si jamais ça a bougé entre temps, ou juste vous tenir au courant, bah que la vidéo est disponible. Maintenant que vous êtes à jour un peu sur les informations de Black Clover Mobile, et sur la chaîne, je vais vous montrer le gameplay, j'espère qu'il y aura énormément de retours par rapport à ça, parce qu'il y a débat, moi honnêtement, c'est pas mon gameplay préféré, mais je peux comprendre que ça hype certaines personnes. Du coup, voilà les 7 premières secondes de gameplay. En plus, on a de la chance, c'est avec Yami, donc, est-ce que vous êtes plus en mode, ça ressemble à cette déesse, ou est-ce que vous êtes plus en mode, ça ressemble à Slime Isekai Memories ? J'attends votre retour, honnêtement, je trouve qu'il y a un petit mélange des deux, je vais vous montrer les deux dans cette vidéo. Je vous montre un petit peu de gameplay de ces DS, l'une de mes meilleures vidéos PVP, là où j'ai gagné le plus, c'était vraiment une dinguerie cette vidéo, donc voilà le gameplay de cette DS, on reste sur un jeu tour par tour, vous avez des cartes, vous fusionnez deux cartes level 1, ça crée une carte level 2, vous pouvez rush la SP, etc. Vous voyez vraiment que les personnages de Transigger Things étaient totalement broken. Dites-vous que si vous avez la rêve de cette vidéo, ça fait plus de un an et demi que vous suivez la chaîne, c'était quand même une dinguerie. Maintenant, je vais vous montrer du gameplay aussi de Isekai Memories. Donc pareil, j'avais fait des vidéos à la sortie du jeu, on avait testé le jeu, mais bon, j'avais pas trop accroché, ils ont fêté l'anniversaire il y a peut-être quelques semaines, apparemment c'était une dinguerie, donc tant mieux pour les joueurs de ce jeu mobile. Au moins, vous avez les deux affichages, maintenant je vais vous remettre celui de Black Clover pour voir à qui il ressemble le plus. En vrai les gars, j'ai presque envie de vous dire que ça ressemble plus au jeu Jujutsu Kaisen mélangé à Slime qu'à cette DS. Regardez le jeu Jujutsu, pareil, la vidéo est disponible sur la chaîne, j'en avais parlé vers 2022 au début, il devait sortir cette année, il a été décalé, vous avez les barres vertes qui sont du coup les barres de point de vie des personnages et les barres bleues, le coût en mana des capacités. Il retrace aussi l'histoire officielle du manga, il était prévu pour 2022, il sortira en 2023, sûrement pour la reprise de l'animé, je vous en ferai une vidéo quand on en saura un petit peu plus sur le jeu. Sur Black Clover, vous avez aussi la barre de point de vie, j'imagine, et la barre de mana où c'est peut-être une barre d'endurance, on verra quand on aura un petit peu plus d'informations. Donc regardez bien, vous avez un cercle où il y a écrit 10 sur 10, et sur ce trailer, donc c'est que 7 secondes, on peut voir qu'il y a deux capacités, peut-être des techniques spéciales, où on voit que par exemple, ça va coûter 6 d'énergie ou 10 d'énergie. On a aussi une petite flèche, peut-être que ça veut dire que c'est une single target, donc une attaque mono-cible, et quand il y a une sorte de cône, c'est sûrement pour dire qu'elle est multi-cible, encore une fois, c'est que 7 secondes, on aura sûrement plus d'informations dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois. Moi je vous le dis honnêtement, ce qui me dérange le plus dans ces 7 secondes, c'est l'affichage des tours. J'aurais préféré que ce soit chacun de notre tour, donc vous jouez avec votre team, ils jouent avec leur team, là ça a l'air d'être un délire de vitesse, parce que vous voyez que là c'est Yami qui joue, ensuite les deux méchants, ensuite les deux gentils, ensuite un méchant, puis un gentil. Si on est attentif, on peut voir que les développeurs sont en train de jouer des personnages level 5 contre des personnages level 12, alors est-ce que c'est le tuto du jeu ? On peut voir aussi qu'il y a des personnages de couleur rouge, des personnages de couleur verte, des personnages de couleur bleue, donc il respecte la sainte trinité. D'ailleurs, l'attaque que fait Yami dans le trailer, les gars, c'est l'attaque monocible, il vise que le personnage bleu, on a l'impression que c'est une attaque de zone, parce qu'il fait un gros coup d'épée qui prend tout l'espace, mais quand on regarde les barres de vie des méchants, il n'y en a aucune qui bouge à part une, vraiment c'est le bleu du milieu, qui a une faiblesse contre Yami, il lui envoie sa meilleure technique, il prend on va dire 30% de vie, donc encore une fois l'animation suggère que c'est une attaque en zone, mais au final c'est une monocible, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que ça va être retravaillé, et puis surtout, c'est qu'une attaque de base qui ne consomme pas d'énergie, et il y a quand même de sacrées animations sur le jeu, je pense que c'est le gros point positif du jeu, c'est que les animations sont travaillées, elles sont giga stylées, ça donne envie de jouer. Donc voilà les dernières informations qu'on a sur le jeu Black Clover Mobile, je suis hyper content qu'on ait enfin du gameplay, on sait à quoi s'attendre, le jeu est repoussé, c'est dommage, mais bon, au moins le jeu sera encore plus travaillé, peut-être qu'il sera encore meilleur quand il sortira, en tout cas je l'espère, j'espère qu'il sera aussi traduit en français. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire, est-ce que vous attendez toujours le jeu, malgré ce gameplay on va dire brouillon, peut-être que vous kiffez aussi ce gameplay, c'est possible. Moi honnêtement, je suis quand même giga hypé, ça reste l'histoire officielle de l'anime et du manga, je préfère le repréciser. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notifications sur toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les pâtes.